Nous devons aider le continent d'Afrique. Votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Valnerberg. Bonjour. Les gros titres de la presse belge ce lundi. En lecture, les Belges sont les cancres de l'Union Européenne, c'est le titre du journal L'Avenir. Une étude internationale place les élèves francophones en bas du classement de 19 pays européens de référence et entre la Turquie et le Monténégro précise le quotidien L'Echo. L'aptitude à la lecture des jeunes Belges francophones est globalement médiocre, résume le journal La Libre Belgique. Elle s'explique en partie par la fermeture prolongée des écoles pendant la pandémie et les écarts sont importants entre élèves selon leur genre, leur retard scolaire et leur origine sociale, analyse le quotidien le soir. Ces résultats ont de quoi tous nous préoccuper, alerte le journal La Libre Belgique qui en appelle à la mobilisation générale de tous les acteurs de l'enseignement. L'urgence n'attend pas, conclut le quotidien. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi est-il question dans les journaux algériens ? Eh bien, on parle de l'eau, une source vitale de la vie qui vient à manquer. L'Algérie subit de plein fouet les changements climatiques, indiquait le Wattane. Les précipitations se font de plus en plus rares et le taux de remplissage des barrages inquiète les autorités. Moins de 60% en moyenne, nous dit, le soir d'Algérie. Certains ouvrages sont presque vides, notamment celui de Tizi Bouzou, d'après le journal. Pour le quotidien, l'expression, le pire semble être évité pour cette année, notamment grâce aux dernières pluies qui ont touché le nord du pays. Pour sa part, Algérie écoe évoque un grand plan d'investissement dévoilé par le gouvernement. Cinq stations de dessalement d'eau de mer vont être construites courant 2024. Un plan qui intervient pour pallier le stress hydrique qui dure depuis quatre années déjà, précise le site d'information. Une dernière escale au Japon, avec vous Bernard Delattre, à la une des journaux japonais. Un énorme scandale qui ébranle le show business. Les témoignages se multiplient, mettant en cause Johnny Kitagawa, le roi de la J-pop, comme on surnommait ce producteur, mort il y a quatre ans. Il a lancé d'innombrables boys bands ultra populaires et a agressé sexuellement une trentaine au moins de ses jeunes chanteurs, selon l'établoïde Gendai. Nous ne savions pas sur son entreprise. Les quotidiens Asahi, Mainichi et Sangei, indignés, l'accusent d'être dans le déni. Les rumeurs ont commencé à circuler en 1988, rappelle le Japan Times. Pour qui tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Les chaînes de télévision, notamment, se sont eues pour éviter que ce producteur omnipotent interdise à ces boys bands d'apparaître dans leurs émissions de variété. La présentatrice d'un journal télévisé très regardé a promis que désormais, sa chaîne, TBS, remplirait pleinement sa mission d'information sur le sujet. Ce désormais, ce n'est comme un terrible mea culpa. Merci Bernard Delattre. Merci à nos correspondants. Très bon début de semaine avec Europe 1, 6h54.